Le chant de Noël L'histoire, tout le monde la connait à ce stade Vieux glancheux pingle, trois esprits de Noël qui jouent les coches de vie radicaux Et à la fin, il devient tout gentil C'est l'histoire numéro 1 qui vient en tête quand on pense à Noël Et non pas qu'elle ne le mérite pas Mais j'avoue que ça commence à devenir un peu lassant de l'avoir re-raconté aussi souvent En prenant très rarement des grosses libertés dans l'adaptation pour se démarquer Et quand ça arrive, c'est pas vraiment un dessin artistique poussé Et le trrrrrrrr Cette version-là ne déroge pas la règle Le récit global est le même que ce qui a déjà été fait maintes fois avant Ça reste bon parce que l'histoire de base est très bonne Mais comme pour d'autres cas, ça ne rajoute pas des nouveautés substantielles pour moi La motion capture a comme à son habitude ses qualités et ses défauts Les décors et les transitions sont magnifiques Et la plupart du temps, les mouvements ont une fluidité assez réaliste Mais les expressions faciales flirtent souvent avec la vallée dérangeante Surtout en plan rapproché J'ai vu pire récemment mais c'est pas pour ça que ça en devient bon Le seul personnage qui arrive à très bien passer visuellement à ce niveau-là est Scrooge joué par Jim Carrey Car on a pris la peine de lui travailler une bouille très à part qui fait bien son effet Ce qui fait un petit peu moins bien son effet par contre c'est La pâte du théâtre du chipotage Depuis le temps, on sait d'où elle vient cette histoire C'est pas un peu contre-productif de faire passer la suite d'une cheminée à l'autre ? Ou bien vous êtes payé à l'heure, c'est ça ? En l'heure de Noël En l'heure de Noël, je vais plier l'espace-temps et mettre quatre fois plus longtemps que vous pour faire la même glissade Qu'est-ce que vous voulez ? Où êtes-vous Scrooge ? La mort m'a rendu aveugle Permets-moi seulement de pousser là ma mère Je viens du pays imaginaire Tu n'envoies, tu n'envoies, tu n'envoies Tu n'avais encore jamais rencontré quelqu'un comme moi ? Par comme toi, tu sous-entends quoi exactement ? Vous avez beaucoup de frères ? J'en ai 1842 Pardon d'avance, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre techniquement ? Vous aviez prévu de faire un spin-off sur certains d'entre eux Et Scrooge mourut dans un accident ce jour-là Heureux de pouvoir changer sa vie pour retarder sa mort En fin de compte, il l'aura accéléré Joyeux Noël ! Et Scrooge vit mieux que tenir parole Wouh, t'es le narrateur maintenant ? Non mais vas-y, j'aime pas ! En parlant de Jim Carrey, je reconnais que c'est quelqu'un de très bien taillé pour le rôle Il a cette personnalité type qui le caractérise Et elle colle parfaitement à celle d'Ebeneza Scrooge Son expressivité dépeint à Nerveille le côté rabougri du personnage au départ Et les divers sentiments qu'il traverse jusqu'à ses sauts de joie à la fin Et il a toujours le chic pour bien faire passer une réaction comique Attendez-vous à recevoir la visite du premier quand la cloche sonnera une heure Puis-je les recevoir tous en même temps, histoire d'en être débarrassés ? Il est épaulé par des acteurs de talent comme Gary Oldman et Bob Obskin qui s'en tirent bien Même si j'ai quand même un léger souci en termes de distribution Plusieurs rôles sont joués par un seul acteur Et dans le cas de Carrey, je comprends totalement la manœuvre Les trois fantômes doivent lui renvoyer une image de lui-même Donc c'est plutôt malin qu'il soit joué par le même homme Même si je reviendrai sur cette abomination-là Mais à côté de ça, les autres multi-rôles sont plus étranges qu'autre chose Tiny Tim joué par Gary Oldman est dégueulasse Animer un gamin à partir d'un visage d'adulte Ce sera toujours une idée stupide pour moi Et pourquoi il doit jouer Marley en plus de cratchit ? Par symbolisme Il y a d'autres acteurs qui prennent plusieurs rôles dans le film Et c'est assez déstabilisant pour rien à mon avis Même si à ce niveau-là, ça ne vaut pas le ton global Ouais, va bien falloir en parler Ce film ne se gêne pas pour faire dans l'effroi Et par de l'effroi particulièrement subtil Du bon gros rentre-dedans Apparition fantomatique terrifiante Scène macabre montrée sanguant C'est bien simple, on veut faire peur Et on n'y va pas de ma morte Si je puis me permettre Le genre de matériel qu'il faut éviter d'étiqueter Comme étant pour toute la famille Si vous voyez ce que je vais dire Et ça ne vient pas que du titre Ce film a été super mal promu en France Après, en jugé seulement par rapport à mon appréciation personnelle Faire de l'effroi n'est pas un problème en soi C'est la façon dont c'est exécuté qui me gêne D'une part, certains de ces moments m'ont semblé extrêmement gratuits Et n'apportaient que dalle au récit Le départ du fantôme des Noëls présent Et la poursuite étendue du fantôme des Noëls futur Avec ses chevaux en images de synthèse moche N'avaient vraiment pour utilité que d'en foutre plein la vue Et ça s'imbrique dans un problème global Que j'aborderai juste après Mais surtout, ça se mélange à des trucs comme ça On a l'apparition du fantôme de Marley Qui est imposante et sinistre Et au milieu de la conversation Ça part dans ce petit délire L'immagité Aurait dû être mon affaire Le bien commun aurait dû être mon affaire Ironiquement, c'est loin d'être à s'en décrocher la mâchoire Marley qui, au passage, en fait des caisses Oh, pauvre de moi ! Oh, je suis un fantôme ! Ah, ça oui ! Oh, j'étais aveugle ! Mon tourment m'a transformé en acteur qui surjoue Toi aussi, ça peut arriver ! En fait, ça t'est déjà arrivé quelquefois On a sincèrement un mélange de ton tout au long de ce film Qui ne passe pas avec la meilleure des fluidités Et qui peut légèrement déranger Ne serait-ce que ce foutu fantôme des Noël passés Une bougie vivante formée de la cire d'oreille de Satan En juger le capital AAAAAA Qu'il dégage Outre son design relativement raté à mon goût Je n'arrive même pas à me décider S'il essaye d'être drôle ou pas la moitié de ses interventions Je pensais que... Ouh, je suis effrayant ! Et ça manie de tout murmurer car va assez vite Lève-toi ! Et... Ils n'ont aucune conscience De notre présence Et confiance Heureusement, les deux autres fantômes font parfaitement leur job Eux, en dépit des grosses longueurs que le film offre Parce qu'on a là mon gros problème principal Le film s'étire trop longtemps pour ce qu'il raconte Attendez, je retire ça Il ne s'étire pas d'une très bonne façon D'autres versions ont su faire passer les 1h30 en les remplissant par du contenu efficace Mais ici pas tellement Certes, il y a quelques moments pour poser l'univers qui sont plutôt bienvenus Mais ça regorge de scènes inutiles qui plombent le rythme du récit En particulier des scènes du passé de Scrooge très superflues À quoi ça sert de montrer cette danse pendant presque une minute ? Et à nouveau, la course-poursuite contre le fantôme des Noëls Futurs Qui n'apporte absolument que dalle C'est du remplissage flagrant Après, ça vient d'un type qui a grandement été bercé par la version avec Mickey et Picsou Mais justement, cette adaptation a prouvé qu'on pouvait faire passer énormément de choses en moins d'une demi-heure Regardez juste cette scène Remercions, Monsieur Scrooge Avec des répliques simples et des silences Tous les ressentis de nos personnages et le drame de la situation Transparaissent avec force dans une modeste scène de 15 secondes Tant le drrrr le film avec Jim Carrey Ça vire toute subtilité Vas-y que chacun s'étend dans un long discours pour bien tout décrire Oh que la situation de Tiny Tim est triste Oh que l'avarice de Scrooge était plaisante pour cette famille Vous saviez que la femme de Cratchit l'estimait peu ? Ne vous inquiétez pas, elle va vous le dire bien en détail Et énormément de scènes sont comme ça Plutôt que de simplement faire ressentir la force de l'émotion du moment On met des mots dessus pendant plusieurs minutes Pour bien souligner cette émotion qu'on doit ressentir Seulement en faisant ça, ça a l'effet inverse On ressent moins cette émotion car on nous la fourre en pleine gorge Il y a tout de même deux ajouts qui offrent une vraie plus-value par rapport au court-métrage animé D'une part, la scène de la mort de Marley au début a cet aspect assez glauque Qui arrive à montrer le côté peintre et misanthrope de Scrooge de façon très naturelle Là où dans Le Noël de Mickey, c'était de l'exposition un peu forcée Vous n'as soucié, Jacob Marley est mort, hélas, il y a déjà 7 ans Ah ça, il était doué J'ai se croqué les veuves Ah, j'adore parler tout seul pour décrire nonchalamment mon passé Et s'il y a une chose que j'ai trouvé trop expédiée dans le dessin animé C'est la rupture entre Scrooge et son amour de jeunesse Alors qu'ici, même si c'est très verbeux Ce pan de la vie de notre protagoniste prend le temps de se donner du poids En dehors de ça, il n'y a pas photo Quitte à se regarder un chant de Noël pour les fêtes La version avec le canard et la souris tient le plus la route pour moi Bah l'hiverne Ce film n'est au final qu'une énième adaptation du conte Qui raconte assez efficacement l'histoire Mais qui n'a rien de grandement probant pour se démarquer Ça reste une histoire excellente de base Donc c'est un film qui passe bien Mais ça ne sera clairement pas la version qui restera le plus dans les mémoires Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année Et pour démarrer 2019, on va se remettre aux classiques d'animation Disney Je sais, ça a commencé à faire long A la prochaine Et n'oubliez pas les paroles de Tiny Team Que Dieu nous bénisse Tous à notre musée Même les tueurs et les violeurs Sur cette note bienveillante, je vous dis au revoir Noël est l'os prêveux Noël est l'os prêveux